Pasti ASMR Bonjour à tous, c'est Pasti et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons continuer notre aventure du XXe siècle. Premier tome, 1900-1945 Et cette fois, nous allons explorer les années 30. Que s'est-il passé dans cette décennie des années 30 ? C'est parti ! Comme d'habitude, ce sera du page turning et de temps en temps de la lecture. Oh, grande figure de ces années-là. Adolf Hitler avec, en 1930, élection allemande ratemarrée des nationaux socialistes. Qu'est-ce qu'il demandait ? La révision du traité de Versailles. Le traité de Versailles qui a terminé la Première Guerre mondiale au détriment de l'Allemagne. Nous avons la loi sur les assurances sociales, un saut dans l'inconnu. C'est notre sécurité sociale. Les risques financiers sont importants. La loi est bien un saut dans l'inconnu. Et quand dit le gouvernement, il chiffre le coût de ses assurances, dès 1932, à 1,100,000,000, dans l'hypothèse la plus favorable. Il plaint ses successeurs pour équilibrer le budget. Il leur faudra compter sur l'extrême prudence des assemblées. La loi est adoptée par la chambre. Alors, il faut se souvenir que c'est des articles, je crois, tirés du Figaro. Voilà. Qui est un journal de droite. Et évidemment, toutes les mesures sociales, ça ne leur plaisait pas trop. C'est marrant de voir que là, pour le danger, ça vient du coût que ça va coûter. L'État finit par oublier ses attributions essentielles. Les socialistes réformistes ne font qu'aggraver jusqu'à l'irréversible l'évolution. Même corrigé à la hâte, la loi sur les assurances sociales restera une expérience insensée et un danger pour les finances publiques. Le résultat en est une loi informe dont l'application suppose, pour commencer, 20 000 fonctionnaires et l'envoi de 16 000 lettres recommandées. Cette loi menace l'équilibre du budget parce que l'État, qui théoriquement ne devrait pas se trouver grévé par la législation nouvelle de charges imprévues, sera amenée à intervenir financièrement. Nos lois sont souvent de mauvais outils mal fabriqués qu'on essaie de manier pendant un temps dont personne n'est satisfait et qu'on laisse bientôt tomber à terre. Combien de temps durera le texte actuel sur les assurances sociales ? Eh bien, si c'est la sécurité sociale, ça dure encore. La dépression aux Etats-Unis, les bienfaits de la crise. Ah bah dis donc, vous êtes optimistes. Technique 14 mai 1930 La première liaison aéropostale transatlantique L'aviateur français Jean Mermoz vient de réaliser un exploit commercial impressionnant qui aura dans le monde entier un immense retentissement. Jean Mermoz s'est envolé d'Afrique lundi 12 mai de Saint-Louis du Sénégal à 10h36 du matin. Il amérissait à Natal sur la côte américaine hier mardi 13 mai à 8h10 du matin ayant franchi l'Atlantique Sud et parcouru en 21h15 les 3450 kilomètres de mer qui séparent les deux continents. Mermoz avait à bord de son avion le courrier postal qui avait quitté Paris samedi soir, avait été dimanche matin à 6h expédié de Toulouse pour Mermoz qui ont pris livraison lundi matin à Saint-Louis du Sénégal à 6h40. Il est ainsi démontré qu'en moins de 5 jours, qu'en 5 jours au plus, le courrier posté à Paris peut être distribué à Buenos Aires. Trop bien. Maurice Chevalier C'est lui qui j'en deviens Poupoule Pour ceux qui me suivent sur Twitch Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu Courrier Sud de Saint-Exupéry Cidot par Colette Oh, des inondations dans le midi On connaît ça de plus en plus 5 mars Il faut avoir vu ces scènes d'horreur et de dévastation pour en avoir une idée exacte. La fureur des eaux défiant tout secours humain, amoncelle des ruines continue sur toute la région saccagée. La destruction des usines et des habitations est irrémédiable. Le cataclysme a pris naissance dans le plateau central et les Cévennes. C'est surtout le massif montagneux de Lespinous, la montagne noire, l'héopathie de Cidobre, du Cidobre et de Murat, qui ont accumulé les avalanches et les cataractes. Elles se sont ruées à travers les arbres ravins étoilés dans les directions de l'Hérault, de l'Aude, de l'Aveyron et du Tarn. La masse de leurs eaux est descendue en trompes formidables vers les plaines, emportant, arrachant et broyant tout sur leur passage. La France entière vibre d'une émotion douloureuse nouvelle, si tragiquement éloquente, qui parvienne de nos provinces du Midi. L'étendue du désastre dépasse tout ce qu'on pouvait redouter aux premières heures. Tous départements ont été et demeurent partiellement submergés par les eaux. Moissac est en partie rasée, Montauban est détruite dans la proportion d'un quart. Agin est fortement éprouvé et la vallée du Tarn est devenue celle de la désolation. Les chambres ont voté un crédit de cent millions de francs pour les secours et ont décrété dimanche prochain jour de deuil national. Et la catastrophe de Fourvière, la colline de Fourvière s'est en partie effondrée l'autre nuit par l'infiltration des eaux de la Saône en crue. Terrible. La Croisière jaune La Croisière jaune Expédition automobile patronnée par Citroën Deux groupes qui marchent l'un vers l'autre à travers l'Asie Le groupe Chine Et le groupe Pamir Chronique De Winston Churchill Sur les Etats-Unis d'Europe Cette idée de l'unité européenne Qui paraît si nouvelle aux idées ignorantes N'est en réalité qu'un retour aux anciennes coutumes de l'Europe Pourquoi la trouve-t-on surprenante ? L'Europe a vu les Romains sur Latine Et les Espagnols sur le Danube Citoyens égaux d'un seul État Dans les temps moins reculés Elle a été universellement unie par le christianisme Elle a reposé son corps décharné sur le système vénérable du Saint-Empire Romain 1931 Le premier vol stratosphérique Invention d'un cinéma ultra rapide Et la première interview par télévision En 1931 Je ne savais pas que c'était si vieux L'exposition coloniale La naissance de Babar Ah ça c'est vraiment intéressant 13 décembre Si nous avions à désigner le plus bel album des traînes Pour 1932 Nous choisirions sans doute cette histoire de Babar Dont les mots et dessins sont si proches de l'âme enfantine Poésie, rire, fantaisie L'accord est d'une qualité rare La maman du petit éléphant Babar a été tuée par un chasseur Et Babar s'est enfui jusqu'à la ville Où heureusement Une bonne vieille demoiselle l'a recueillie et adoptée Et Babar a été habillé au grand magasin Il est devenu un gentleman Un dessin de Babar chez le photographe La nouvelle mode d'été Des oeufs légères et faporeuses Les coupes naturelles de la plastique féminine N'est-ce pas ? 1932 Paul Doumer, président de la République Est assassiné par le communiste Korgulov Terrible ! 7 mai Monsieur Paul Doumer Qui avait été atteint de plusieurs balles de revolver Tiré par un nommé Korgulov Alors qu'il visitait l'exposition des écrivains anciens combattants Et mort des suites de ses blessures ce matin à 4h30 Peu avant de mourir Le président sortit de la prostration Résultant des piqûres de morphine Faites pour le calmer Demandait Que m'est-il donc arrivé ? Monsieur le président vous avez eu un accident de voiture Tiens ! Repartit monsieur Doumer Je ne m'en étais pas aperçu Et il se tue Pourquoi on l'homme on dit ? Eh ben ! Gandhi arrêté entame une grève de la faim Devant les troubles des pays du moyen Ganges Et devant la terreur qui sévit au Pingale Le vice-roi réagit en faisant arrêter Gandhi Il a notamment déclaré ne plus pouvoir admettre Que le Mahatma imposa des conditions à l'Angleterre Sous la menace perpétuelle d'une reprise de la campagne de désobéissance civile Emprisonné depuis près de 9 mois Gandhi entame une grève de la faim en septembre Au bout de quelques jours Le gouvernement britannique cède et accepte Que les intouchables puissent participer à des élections Au même titre que les membres des autres castes hindous Dans les milieux nationalistes On considère que l'acceptation britannique du nouveau statut électoral des intouchables Constitue un grand triomphe pour la cause de Gandhi Le chômage dans le monde Joséphine Becker distribue des vivres aux chômeurs C'est l'ancêtre des restos du cœur un petit peu Aime le maudit de Fritz Lang Je l'ai revu ce film, il a été tout rénové, réhabilité, fait comme Fritz Lang le voulait au début Et les déshureurs, le replay d'Arte Je pense qu'il est encore L'assassin du président Doumer, Korkulov, est condamné à mort Une image de Korkulov devant la guillotine Société L'école, unique facteur de dépopulation Allons bon, qu'est-ce que c'est que ça ? 21 septembre En déchristianisant les cœurs, en désorganisant la famille La révolution a porté un premier coup à la natalité Notre système successoral, le partage forcé des héritages, l'excès des impôts Les atteintes constantes aux droits de propriété Ont encore diminué les naissances Une nouvelle cause de découragement pour les pères de famille La mise en pratique d'un des articles les plus audieux du catéchisme collectiviste Celui qui arrange aux parents le droit d'élever leurs enfants Pour en confier le soin à l'Etat Que de français renonceront à avoir des enfants Plutôt que de les voir polichés visés par les soins de M. de Monti ? Ok Donc euh C'est un article anti-école Incroyable 1933 Ouah Attendez que je vérifie Il est à l'heure d'aller Ok Hitler en couverture Un grand ya Adolf Hitler chancelier du Reich Einstein suit l'Allemagne Le professeur a déclaré qu'il ne retournerait pas en Allemagne Aussi longtemps que la liberté de penser Ne serait pas garantie en même temps que la protection entière De tous les citoyens Ça commençait déjà à sentir un peu le pas d'ailleurs en Allemagne On demanda ensuite au professeur Quelle est la situation actuelle des juifs en Allemagne ? La situation est très dangereuse pour les juifs allemands Mais le danger ne se trouve pas tellement dans la violation de l'égalité constitutionnelle Que dans la création d'un état d'âme qui rend leur existence économique et sociale Extrêmement difficile L'hitlérisme a-t-il commis une faute en persécutant les juifs ? Dans ces mouvements, les motifs et motifs agissent plus que le raisonnement Croyez-vous qu'un gouvernement allemand puisse vivre sans l'appui des banquiers juifs ? Je n'ai pas la compétence financière pour répondre à cette question Croyez-vous que l'hitlérisme pourra vivre longtemps ? Je ne suis pas prophète Ok 27 février, l'incendie du Reichstag Le 27 février, un incendie criminel a ravagé le Reichstag Hitler a accusé aussitôt les communistes Qu'il interne dans des camps de concentration Mais l'on n'arrête sur les lieux du crime Qu'un seul incendiaire Le hollandais von der Lubke Le mystère reste entier Comment un homme seul aurait-il pu allumer la vingtaine de foyers trouvés par les pompiers ? Hitler consolide son pouvoir L'incendie du Reichstag Les élections législatives Organisées dans un climat de terreur ont donné la victoire aux nazis avec 44% des voix Et 8% à leurs alliés nationaux allemands Le 24 mars Ce Reichstag lui vote les pleins pouvoirs Le centre catholique est voté pour Et bien dis donc 12 novembre Suppression des partis Hitler se fait plébisciter et fait élire un Reichstag Sur liste unique Il y a quand même 2 millions de non après 8 mois de terreur Waouh 8 millions de courageux qui ont dit non Ça servit à rien L'antisémitisme submerge l'Allemagne Là on parle beaucoup de ça Au feu les livres non allemands A la radio du docteur Goebbels Manifestation à Londres contre l'antisémitisme La sélection humaine toujours en Allemagne Le 26 juillet a été promulguée La loi ordonnant la stérilisation de tous les pays Toutes les personnes atteintes D'idiotie, de schizophrénie, de manie dépressive D'épilepsie, de césité, de surdité ou d'infirmité corporelle Quand ces maladies sont graves et héréditaires Par cette loi L'Allemagne témoigne de sa volonté de perfectionner physiquement la qualité de la race Et bien dis donc On parle beaucoup du physique mais pas beaucoup du mental et du cœur Le truc 1933 quoi, le vrai tournant Le New Deal de Roosevelt Un coiffeur de Tarascon est le premier gagnant de la Loterie Nationale Incroyable Fin de la prohibition aux Etats-Unis D'innombrables dîners et banquets auront lieu pour célébrer la mort de l'Amérique sèche C'est la prohibition de l'alcool bien sûr Ouh, c'est pas mieux 1934, ça a vraiment duré longtemps le cauchemar On l'a vu monter, monter, irrésistible Les intellectuels antifascistes, dupes ou lucides Allemagne, l'an 1 du régime national socialiste Entretiens entre Hitler et Mussolini La nuit des longs couteaux Hitler fait assassiner ses anciens alliés La nouvelle 7 de Citroën est une traction avant incroyable Prix 17700 francs De conception entièrement nouvelle Madiabilité Maniabilité, tenue de route, adhérence inégalable Traction avant, moteur flottant et culpudeur Roue indépendante, frein hydraulique, suspension par part de torsion Carrosserie tout acier monocoque Voiture intégralement aérodynamique Vitesse 100 km heure Poids 900 kg Consommation 9 litres au 100 km Livraison immédiate Le chêne, une nouvelle unité biologique Mordemarie Curie Popeye, sa boîte d'épinards Les contes de Perrault, corrigés par Hitler Ok, 1935 On est encore loin de la guerre mais bon Les persécutions contre les juifs allemands Les lois raciales dites de Nuremberg Comme il était, c'est de le prévoir Le congrès de Nuremberg Du parti national socialiste a adopté toute une série de nouvelles lois antisémites Dont la moindre n'est pas celle qui interdit désormais le mariage Et tout autre rapport entre arien et non arien La télévision est opérationnelle Elle est belle cette télé L'asymétrisme L'asymétrisme J'ai madame Chanel 1936 Grave agression contre M. Léon Blum Le Front populaire l'a remporté du Justesse L'alliance formée par les communistes, les socialistes et les radicaux socialistes En vue de constituer un gouvernement commun l'a emporté L'écart d'envoi entre le Front populaire et le Front national n'a pas été très important Ok Le cabinet du Front populaire de Léon Blum Que vous le Front populaire ? Alors les 5 projets sociaux Les 40 heures seront instituées cette réduction du temps de travail Se fera sans réduction des salaires Le congé payé annuel de 15 jours sera institué dans l'industrie et le commerce Son extension aux professions libérales et agricoles Est prévue Un troisième texte élargit les modalités d'application des conditions collectives du travail Les anciens combattants seront exonérés de l'impôt sur les pensions Les traitements des agents des services publics seront relevés par des gré De surcroît un ensemble de mesures est relatif à la reprise de la vie économique et à la lutte contre le chômage Réoccupation de la Rhénanie Les troupes motorisées allemandes franchissent le Rhin pour entrer à Cologne Une histoire d'amour remet en cause la succession dynastique en Angleterre Le Duc de Windsor accompagné de la Duchesse Anciennement Mises Wallis Warfield Simpson L'émotion en Angleterre après l'abdication Détouard 8 Et oui Il adresse le 11 décembre un émouvant message radio Où il explique que son cœur l'emporte sur la raison d'état Vous devez me croire, dit-il, lorsque je vous déclare que j'ai jugé impossible De continuer à assumer ma lourde responsabilité Et d'accomplir comme je le voulais mes devoirs de roi Sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime C'est son frère le Duc Djorg Devenu par la même Georges VI Qui est proclamé roi L'ancien roi désormais Duc de Windsor Ayant décidé de quitter l'Angleterre S'embarque peu de temps après pour l'étranger Et voilà Défilé de Nuremberg La guerre civile en Espagne Face aux conflits, l'Europe se divise Ça n'a vraiment pas été une décennie rigolote Par rapport aux années 20 qui m'étaient plutôt tranquilles Les temps modernes de Charlie Chaplin Pi XI dénoncent l'hitlerisme et le stalinisme Chose olympique de Berlin Solvador Tali Solvador Tali La capacité civile des femmes est reconnue 1937 Fin mars Il résulte des remaniements de tous les articles du code Que la femme jouira désormais de sa pleine capacité civile Nul ne pourra pour un acte civil, judiciaire ou administratif Exiger de la femme l'autorisation de son mari Les prérogatives du mari sont maintenues en ce qui concerne le droit de fixer la résidence du ménage En sa qualité de chef de famille Il peut s'opposer au choix par la femme d'une profession séparée Qu'elle n'exerçait pas avec l'acquiessement de son mari Alors ben dis donc Ça s'est encore progressé depuis Annexion de l'Autriche par l'Allemagne On est en 38 Persécution des juifs S'amplifie en Allemagne La nuit de cristal C'était extrêmement violent Et en même temps Voilà, inauguration par Hitler des usines Volkswagen C'était hyper violent mais il a remis l'économie en route Il a écrasé une partie de la population qu'il aimait pas Pour pouvoir réaliser ça Oh Blanche-Neige, le grand opéra du dessin animé Oh c'est une critique très négative Blanche-Neige m'a déçu Penché sur la margelle du puits Elle ressemble à une réclame pour cigarette américaine Dès l'instant où le dessin animé cherche à sublanter la photographie Il s'égare et perd son sens Le bagne de Cayenne est supprimé Le bagne va disparaître par extinction Et la Guyane pourra ainsi s'adapter progressivement à une économie nouvelle Il ne saurait en effet être question De ramener en France les déportés Déjà Les condamnés déjà déportés Ok 1939 Aïe 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 Souscrivez au pont d'armement Les décrets loi sur la défense nationale Sécurité et masque à gaz Les derniers jours du bon vieux temps Une chronique de Denis de Rougemont Fin mars Peut-être vivons-nous ici dans ce Paris de mars 1939 Les derniers jours du bon vieux temps européen Jour de sursis D'une liberté dont nous avions à peine conscience Parce qu'elle était notre manière toute naturelle de respirer et de penser D'aller et venir Déjà nous éprouvons que le monde a glissé dans une ère étrange et brutale Où ces formes de vie qui sont encore les nôtres Ne peuvent pas apprivoiser le destin Ne peuvent plus apprivoiser le destin C'est le crime des dictatures Elle ne tue pas seulement la liberté dans les pays où elles sévissent Mais aussi bien chez les voisins qu'elle secoue D'un défi grossier La liberté ne peut survivre à de tels chocs Car elle est vraiment comme un rêve Un rêve heureux Où l'on circule avec essence Gardant seulement l'arrière-conscience d'un miracle Oh là là Il avait bien senti que la guerre arrivait Signature de l'Alliance Germano Italienne La France et l'Angleterre en état de guerre avec l'Allemagne Depuis hier 3 septembre A 11h pour l'Angleterre 17h pour la France L'Europe se retrouve plongée dans un conflit généralisé Presque exactement 25 ans après le début de la guerre mondiale Après l'attaque allemande en Pologne La mobilisation générale du 1er septembre Cette issue paraissait fatale Ah là là, c'est pas long 25 ans Entre deux guerres Freux des morts Il a eu le temps d'en dire des bêtises mais bon C'est un peu le lot de toutes nouveautés Au bout d'un moment, il faut faire le trait Tout ça ça brille 30 000 morts dans un tremblement de terre En Turquie Mode et vie mondaine au milieu de tout ça Et grès des plumes d'autruches Et voilà Bah c'est une drôle de décennie La prochaine est pas terrible terrible non plus La prochaine est pas terrible terrible non plus On verra ça une autre fois Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Merci à ceux qui soutiennent ces vidéos Sur Tipeee Vous n'êtes plus aussi nombreux qu'avant Donc il n'y aura peut-être pas de vidéos mensuelles Le mois prochain Mais peut-être dans deux mois seulement Voilà, voilà, en tout cas Normalement toutes les semaines Il y a quand même une vidéo sur la chaîne Avec les rediffusions Twitch Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses Et je vous dis à très bientôt Portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je te le j Sous-titrage ST' 501